Je prie donc le bâtonnier à Kérimouna de prendre la parole pour sa plaidoirie. M. le Président, compte tenu de ce qu'il y a pour l'intervenant, nous voulons prier que vous acceptiez que le candidat Camteau et les avocats qui n'interviennent pas puissent s'asseoir pendant que ceux qui interviennent sont debout. Oui, il peut s'asseoir. Merci, M. le Président. C'est très long, il peut s'asseoir. Pas tout le monde. C'est seul le candidat qui a demandé la permission. Tout le monde doit venir à la barre. Les avocats qui ne sont pas... Toutes les parties reviennent à la barre, en dehors du candidat qui a demandé, parce que c'est tellement fatigué. Toutes les avocats. Tout le monde. On nous impose, on nous oblige d'être là. Monsieur le Président de la Constitutional Council, et lords, ou milady et lords de la Constitutional Council. I will just make a short remark, which I'll read from a very important colloquium that was held on electoral justice. It is a handbook that talks to us about the problems that our country faces. I'll just give you two extracts. Short. That will give you an idea of the difficulty of the role that is yours. The Constitutional Court or Council contributes to the legitimacy and responsibility of the electoral justice system. Given, given the high rank, I'll say this again, given the high rank, the usual prestige and professional capacity of its members. It guarantees the electoral disputes, but the electoral disputes are solved not just according to the law, but according to the Constitution. That is the virtue of having a Constitutional Council. The downside, there is a downside. It says, it can affect the image of the electoral justice system in some emerging democracies. where the Constitutional Council plays a political role more than a judicial role. That is the upside, there is a downside. The choice is yours. For the interest of my community, I will excuse the members of the Constitutional Council, I will try to make it in French to make sure that I am well understood. In return, I solicit that we tolerate, n'est-ce pas, the nature of my French. I will try to make it in French. My role is to speak, in a general, to the elections in our country. Because it is here that it is. It is not a joke of ruse. It is not a joke of who is maling than who is. It is a justice that, in fact, is the socle on which we live in our country. Voyez-vous, à l'entame de mon procès, j'ai envie de me demander, mais qu'est-ce que les Maliens ont fait au Camerounais ? Un aveugle meurt, il n'est trouvé pas un Malien. On tue les gens au nord, c'est sûrement des Maliens. Les élections, eh bien, la jurisprudence est malienne. Qu'est-ce que les Maliens nous ont fait ? Voyez-vous, au Mali, c'est le kidal, reposant sur les accords entre la France et d'autres pays. Donc il faut aussi construire cela. Mais ce n'est pas là, j'ai des savants confrères qui vont donc développer des preuves et tout ce qu'on a eu à dire. Je vais seulement, à travers quelques anecdotes, une expérience. Parce que j'ai quand même cette rare occasion, dans 40 ans de carrière, d'être témoin et plaideur. Parce que, voyez-vous, ce que je veux plaider, je l'ai vécu. Des fois, en versant des larmes, mais je l'ai vécu. Alors, quand j'ai l'impression qu'on m'analyse ce qui se passe dans le nord et le sud-ouest, ça me fait couler des larmes. Parce que j'y étais. J'étais à Kembon. J'ai vu un village, une ville de Grèche, de 6 000 personnes. Il ne restait que 6 personnes. J'ai paru cette ville en moto. Alors, ce n'est pas une histoire banale. C'est une histoire qui concerne nos co-citoyens. Dans 45 000 sont des réfugiés au Nigeria aujourd'hui. Dans 300 000 sont des déplacés internes. Dans 90 000 élèves ne sont pas à l'école. 80 villages de brûlés. Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur, Madame du Conseil, ce n'est pas une affaire banale. Quand le Président de la République n'arrive pas à rendre visite à ses concitoyens dans une partie du pays à cause de l'insécurité, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, ce n'est pas une affaire banale. Alors, gardons-nous quand on parle de cette affaire. Parce que pour certains, c'est peut-être une affaire lointaine, mais pour certains d'entre nous, c'est trop proche de la peau. J'ai eu des parents tués. J'ai eu des biens détruits. Ce n'est pas une affaire banale. Donc, ils vous diront, M. Komingong, il vous dira aussi, si dans la situation actuelle du Nord-Ouest, le Sud-Ouest, on peut parler des élections. Ah, peut-être si on est observateur du Transprint International, on pourrait en parler des élections. On peut rire. Mais au moment où je vous parle, Transprint International tient son Assemblée Générale à Copenhague. Et sur l'ordre du jour, c'est le Cameroun. Sous quel prisme ? Le prisme du faux. Des opposateurs que nous fabriquons et nous passons sur notre antenne nationale pendant dix minutes. Si on reste au Cameroun 365 jours par semaine, c'est bon. Mais si on voyage, c'est embarrassant. On se promène la tête baissée. On a le Gerga fouillant. On est en dédié qu'on n'est pas Camerounais. Mais la couleur du passeport trahit. Vous voyez, M. le Président, Mme, M. de la Cour, ces affaires-ci, c'est de ça que je parle. Quelle image voulant nous donner de ce cher et beau pays ? Hélas, le droit de vote est construit dans notre Constitution. Le droit de vote est un droit fondamental. C'est un droit fondamental de voter. Et si vous ne pouvez pas voter, ce droit vous est refusé. Dans parlant de ça, on doit le reconnaître. Je reviens toujours à ce que j'ai dit au début. Gardons-nous de faire de la justice une affaire de Russe. des ruses. J'ai suivi un des intervenants dans un autre procès parler de ces accusations disant que nous vivons dans un monde virtuel. Oui, c'est-à-dire dans un monde virtuel. Parce que tout à l'heure, j'ai vérifié, certains n'ont été retirés du site du RDPC. Si, c'est au monde virtuel. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, du Conseil, la justice, ce n'est pas la ruse. C'est la vérité. C'est de là, c'est de ça que dépend notre humanité. Si on va faire une affaire de ruse, les conséquences seront sévères pour notre pays et pour tout le monde qui y vit. On doit le reconnaître. On l'a vu tout au long de cette journée. Nous n'avons pas un cadre juridique préparé pour l'alternance. Pas du tout. C'est de ça qu'il s'agit. Dans tout processus, procès, projet, et torturé, tourné pour s'assurer que les choses ne changent pas. Posez-vous bien la question. Si le professeur Maurice Cato a gagné aujourd'hui, comment est-ce que ça allait se passer ? Ah ! Comment est-ce que ça allait se passer ? Pas de réponse, parce que ce n'est pas prévu. Ce n'est pas sous le menu. Notre position électorale est un exercice pour se conformer à certains noms, pour se donner un nom. Mais quand vous ouvrez le fond du dossier, ça fait trembler. Et ça, ça ressort de 92. En 92, de quand vous diront que Founi a gagné, de quand vous diront non. Mais un libraire inconnu, unilingue de Bamenda qui passe qui passe à deux points de devenir président de la République, ça fait mal. Ça effraie. Alors, plus jamais ça. Tous les textes qui suivront sont conçus d'astautique. un even playing field. C'est-à-dire que l'air de jeu est comme si. Parce qu'on pense que les poissons peuvent se briser. No way. Ça ne marchera pas. C'est le terrain que nous avons en matière électorale dans notre pays. Je m'amuse à réfléchir que si en fait l'élection présidentielle était par interrogation et qu'on restait seulement deux candidats sur le tapis. Un opposant et le président sortant. Et les camps qui interrogent. Il demandera au candidat sortant. Quelle est votre date de naissance ? Il donnera la date. 20 sur 20. Il se tourne vers le candidat à l'opposition. Quelle est votre date de naissance ? Dites-moi où vous êtes nés et le nom de tous les jours qui sont nés le même jour que vous. Ah oui, c'est l'écran. C'est deux questions. Mais l'effet est différent. J'ai dit tantôt dans le procès « Justice must not only be done but must be seen to be done ». Pensez-vous que moi, candidat ou pour ce candidat qui va en campagne seul avec des volontaires pour compétir avec un autre candidat qui a dans l'extrême nord président de l'Assemblée au nord-ouest premier ministre dans le littoral ministre il garde les sceaux et on s'étonne que les magistrats ne veulent pas signer. Et on s'étonne. Vous voyez un magistrat le droit là signant une ordonnance quand son patron est à côté pour faire campagne pour l'autre personne. Et ce n'est pas tout. Et les ministres et autres déployés dans tout l'étendue du territoire et toutes ces personnes voyagent avec les commodités que leur accordent leurs fonctions. ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. C'est ça les moyens financiers. En tout cas dans le monde entier c'est ce qui est considéré. C'est ce qui a mis le président de Madagascar à mettre son mandat entre parenthèses pour l'égalité de chance. Vous dites financement 15 millions le budget que j'ai entendu c'est 50 milliards. s'embête qui de tenir une réunion pour qu'on en parle voir la cagnotte comment est-ce qu'on le partage. Si moi le candidat m'a convoqué je ne suis pas allé. C'est ce que j'aime la transparence. Mais comme je vous l'ai dit au début c'est un jeu de ruse. On a appelé deux personnes du parti en Gaudere on a dit qu'il y a l'argent ici pour vous ils sont partis en 15 et 15 millions. C'est ça notre république. Toujours un jeu de ruse. Quand il y a UPC il y a UPC 2. Quand il y a Manidem il y a Manidem 2. Quand il y a Cipipi bon écoute c'est pas Kawala c'est quelqu'un d'autre. Là on va avec l'international on a même notre transpoir on peut rire mais comme Camonais je ne suis pas fier. Monsieur le Président j'aime mon pays et j'aime en être fier. Et quand je vous parle de ce que je parle je dis par amour l'amour que nous devons tous avoir pour ce pays doit nous pousser à la perfectionner à aller plus haut à s'assurer que les Camonais qui traverseront cette frontière pour bomber le torse et regarder les autres. Mais en l'état ce n'est pas le cas. Vous avez dit Level Playing Field. On nous dit le candidat Kéremouna maintenant on va en parler mais je je dis en passant qu'on se rappelle de 92 à l'émissaire Anta Gassagai qui a retiré sa candidature la nuit avant le matin. Mais ce bulletin n'était pas sur la table. Ça dépend de qui on soutient je suppose. Les élections Monsieur le Président les élections J'ai passé trois semaines aux Etats-Unis parlant aux Camerounes de la diaspora les disant ceci nous avons une chance pour changer notre pays c'est à travers les élections. C'est ça c'est par ça que le citoyen impacte sur son pays pas à l'élection. Alors ces envois d'argent que vous faites là parce que vous ce n'est pas républicain ne le faites pas. Trois semaines par l'agent de l'ECAM à mes propres frères. Je le fais comme un citoyen. Dans une meeting un Cameroun a sorti son téléphone il a appelé son cousin à Bamenda il lui a dit pour le prochain Western Union tu m'envoies la photocopie de ta carte électeur. C'est de ça qu'il a dit Monsieur le Président. Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays ? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un jeu de russes qui va gagner aujourd'hui ou demain. C'est de ça qu'il s'agit. Alors parlons aux élections mais l'élection pourquoi ? C'est la seule voie qui permet aux citoyens de choisir ceux qui vont les gouverner. S'ils n'ont pas ce choix-là ils choisiront autrement et tant pis pour nous tous. That is the bigger picture. We must be careful. And that is the importance of elections. C'est ça l'importance des élections. Les excellences ont pourquoi ? Ce n'est pas de la chicane. C'est un projet suis pesant de sens pesant d'importance et sur lequel repose l'avenir des enfants de notre beau et cher pays. et certaines absences doivent nous amener à nous poser des questions. Pourquoi plusieurs bulletins qu'on peut en avoir un seul ? on en a neuf en l'occurrence. Point de vue des environnements c'est bête. Coup c'est neuf fois le coût. Transport c'est neuf fois. Or avec une seule page vous avez neuf tons vous cocher. Pourquoi fouillons-nous cela ? Posons-nous la question. Quand on voit comment des billets de banque s'enfournent dans les enveloppes on trouve tout de suite la réponse. on nous dit c'est un système biométrique j'ai encore la couleur de l'angle sur mon doigt ce n'est pas de la biométrie ça. Si c'est de la biométrie j'arrive je veux le pouce mon nom apparaît on sait que c'est moi et je vote. Si on avait ça on ne vous parlerait pas des soldats de Boya ou de Bamenda ou des listes j'ai voté c'est Abastos il y avait des listes il y avait dix personnes qui pouvaient voter ou voter. Pourquoi on fait la bimoterie on s'arrête au milieu ? Pourquoi n'avons-nous pas ça ? Je vous présente je pose cette question à un citoyen un rubricain un avocat aussi parce qu'il faudrait que nous évoluions par amour pour notre pays pour que nous évoluions. Il y en a qui se plaisent dans le surplace en citant ceux qui reculent et confondent ça avec le fait d'avancer. Ce n'est pas le rôle que je pense j'en ai joué dans son pays je veux être un citoyen complet parce que voyez-vous je le président j'ai un gage dans ce pays à huit ans quand mon père faisait campagne pour la l'unification j'étais empoisonné en même temps que lui. Alors nous partons vers cette union chacun de son côté chacun avec ses idées chacun avec son passé chacun avec ses souffrances. Alors mes confrères tout à l'heure vont vous dégrener tout ce qu'on a vu qui nous démontre que le reflet sincère de la volonté des campagne ce n'est pas aujourd'hui. J'espère que ce sera pour demain. Je vous remercie. Merci.